J'ai l'impression que le stoïcisme, c'est une philosophie qui avait été enterrée pendant pas mal d'années et qui revient à la mode dernièrement. Il n'y a qu'à voir les différents contenus qui sont créés en livre et sur YouTube pour voir que c'est une philosophie qui a l'avant en poupe. A titre d'exemple, je me suis tapé 8 heures de philo par semaine pendant toute mon année de terminale et le prof nous a très rarement parlé de stoïcisme. Pourtant, c'est une branche ultra pratique de la philosophie. Il n'y a qu'à lire quelques pages d'un ouvrage stoïcien et tu peux mettre en pratique les valeurs du stoïcisme en quelques secondes. Il n'y a pas besoin de réfléchir 50 ans au sens de la vie pour commencer à appliquer le stoïcisme. D'ailleurs, c'est peut-être cet aspect facile qui en fait une philosophie méprisée par beaucoup mais bref, passons. Ça n'en est pas moins une philosophie exceptionnelle qui te permet de prendre le pouvoir sur ta vie et de traverser l'existence avec dignité en recherche de la tranquillité d'esprit. Donc, comme beaucoup de monde, je suis moi aussi tombé dans la soupe du stoïcisme il y a quelques années et j'ai remarqué que ça a amélioré sensiblement mon quotidien. J'aimerais donc te partager quelques aspects du stoïcisme dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi les mettre en pratique. Quand on cherche être stoïque sur internet, voilà sur quelle définition on tombe. Ce dit d'un comportement qui dénote une fermeté inébranlable, une grande impassibilité devant la douleur, le malheur, etc. Beaucoup de gens font le raccourci entre le fait d'être stoïque et le stoïcisme. Et même s'il y a un fond de vérité dans cette définition, on finit souvent par penser que le stoïcisme, ça consiste purement et simplement à rejeter ses émotions. Mais en réalité, en se penchant un petit peu sur les écrits des différents stoïciens, on se rend compte qu'ils prônaient tout le contraire du rejet d'émotions. J'aimerais donc commencer par là. Contrairement à la croyance populaire, le stoïcisme est une philosophie de la compréhension, puis de l'acceptation de ses émotions. Ce n'est qu'en faisant un travail préalable sur nos émotions qu'on pourra accepter ce qui nous arrive par la suite. Bon, ça va peut-être choquer les plus jeunes générations qui me regardent, Ouais, ouais, il y a une époque où les profs disaient normal à des enfants de 6 ans que pleurer c'était pour les filles, parce qu'en réalité, ils risquaient pas de finir entrer Twitter. Une autre époque. Enfin bref, je m'égare, mais cette phrase, elle résume en elle-même le rapport que j'ai entretenu avec mes émotions toute ma vie. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me suit, mais j'essaye de faire un travail sur ça, notamment grâce à la pratique du stoïcisme. En fait, pendant très longtemps, c'était facile de contenir et de rejeter mes émotions, sous prétexte que je devais rien ressentir, mais je me suis retrouvé à différents moments dans ma vie, où c'est juste devenu nécessaire, en fait, de mettre des mots sur mes émotions, même si j'en avais pas l'habitude. Mon conseil principal sur ça, si tu veux commencer à améliorer ce point dans ta vie, c'est d'écrire ce que tu ressens sur une base quotidienne. Eh ouais, le journaling, c'est pas né avec tes Youtubers préférés. Il y a des siècles déjà, Sénèque, pour ne citer que lui, conseillait déjà de méditer sur les événements de la journée en se posant un certain nombre de questions avant d'aller se coucher. Il appelait ça la méditation du soir. Ai-je ressenti de la colère ? Ai-je ressenti du désir ? Ai-je ressenti de l'envie ? Qu'aurais-je pu faire pour ne pas me mettre en colère dans telle ou telle situation ? Au fur et à mesure de ces méditations du soir, tu finiras par distinguer des schémas de pensée presque instinctivement, et t'auras pas forcément besoin de toujours écrire sur tes émotions. L'autre jour, j'attendais le métro à Paris, et comme tout bon métro parisien qui se respecte, il y avait des problèmes sur la ligne. Bon, jusque-là, scénario tout à fait normal. À l'exception que les usagers n'avaient pas été mis au courant qu'il y avait des problèmes. Donc, j'arrive sur le quai, je vois le nombre de minutes qui me reste à attendre. Pendant toutes ces minutes, le nombre de minutes descend, 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 jusqu'à un instant fatidique, que les parisiens ne connaissent que très bien. Le nombre de minutes arrive à deux minutes, et se bloque, tout simplement. Il se fige. Donc, comme ça, sur le quai, pendant plus de dix minutes, pour moi, mentalement, le métro était censé arriver dans deux minutes. Donc, dans ces moments-là, tu rumines, tu t'impatientes, et tu finis par t'énerver. Et à ce moment-là, j'ai essayé de relativiser, et j'ai pensé à plusieurs moments dans ma vie où je me suis énervé pour ce genre de choses. Et j'ai remarqué que ce qui m'énervait, c'était pas l'événement en soi. Beaucoup de fois, je m'énervais à cause du décalage entre les attentes que j'avais de cet événement, et la réalité. Et je pense vraiment que ce décalage attente-réalité, s'il arrive trop dans la vie de quelqu'un, il peut potentiellement le rendre malheureux. Par exemple, si j'étais arrivé sur le quai et que j'avais vu que je devais attendre 15 minutes, je me serais pas plein. Bon, j'aurais soufflé un bon coup, mais j'aurais pas autant ruminé. Car dans ce cas-là, je connaissais déjà mon sort. Sur ce point, plusieurs auteurs stoïciens nous invitent dans leurs écrits à pratiquer ce qu'ils appellent la visualisation négative. La visualisation négative, c'est tout simplement se demander quelle est la pire chose qui pourrait arriver dans cette situation. Et l'idée derrière tout ça, c'est que même si t'essayes toute ta vie d'éviter les emmerdes, il finira toujours par t'arriver des emmerdes. Donc autant se projeter et sur une base régulière faire l'exercice de penser aux pires choses qui pourraient arriver dans certaines situations pour affaiblir leur impact quand ça arrive vraiment. En gros, c'est absolument l'inverse de créer des grandes attentes et de finir déçu. Je t'ai déjà parlé d'adaptation hedonique dans une ancienne vidéo, donc je te la mets en fiche si ça t'intéresse. Mais notre tendance naturelle, c'est de nous habituer à tout ce qui nous arrive. Et donc finir par toujours désirer entre guillemets mieux que ce qu'on a. Et cette visualisation négative, elle marche pour absolument tout, même pour ta relation avec tes proches. Je veux pas plomber l'ambiance ici, mais peut-être que t'aurais tout à gagner à te dire que quand tu vois un proche ou un ami à toi, c'est peut-être la dernière fois que tu vois cette personne. Et peut-être qu'en te disant ça, tu profiterais beaucoup mieux du moment présent quand t'es avec eux. D'ailleurs, en parlant de moment présent, une chose dont on dispose tous et à chaque instant, c'est le moment présent. Et chaque jour, on a le choix d'utiliser ce moment de deux façons différentes. Est-ce qu'on passe notre temps à souhaiter que ce moment soit différent ou est-ce qu'on accepte le moment tel qu'il est ? T'as peut-être déjà entendu la fameuse citation que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est une citation évidemment stoïcienne qu'on attribue souvent à Thor à Marc Aurel, mais elle n'en résume pas moins parfaitement la philosophie stoïcienne sur la dichotomie du contrôle. Pour t'expliquer rapidement la dichotomie du contrôle, on peut classer les événements de la vie en deux catégories. Les choses que nous pouvons contrôler et les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Epictet nous dit que le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils recherchent la satisfaction à travers le second point, des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il continue en nous disant que le premier désir de l'homme, ça devrait être celui de ne pas être frustré par les désirs que nous ne pouvons pas atteindre. Exemple très simple. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles et qu'il pleut, tu peux changer quelque chose ? Est-ce que tu peux claquer des doigts et faire disparaître la pluie ? Non. Alors ça ne vaut pas la peine de perdre de l'énergie en me plaignant du mauvais temps. Quand j'explique la dichotomie du contrôle à certaines personnes dans la vie, elles pensent très vite que c'est quelque chose de fataliste, que croire en la dichotomie du contrôle, c'est se contenter du statu quo, que ça pousse à la médiocrité. Mais au contraire, personnellement, je trouve que ça pousse à agir plus intelligemment dans la poursuite de ses objectifs. Imaginons que tu fasses un sport et que tu veuilles devenir le meilleur dans ta pratique. Ici, l'idée de dichotomie du contrôle, c'est pas de trouver des excuses à chaque défaite en disant que de toute façon, l'important, c'est de participer et que tu ne pouvais pas contrôler ton niveau. L'idée, c'est d'arriver à la compétition le mieux préparé possible selon ce que tu étais capable de faire pendant ta préparation. Renforcer tes points forts, améliorer tes points faibles. Si tu as tout donné pendant ta préparation et que l'adversaire gagne la partie parce qu'il est tout simplement meilleur que toi, bah là, tu ne pouvais pas le contrôler. Là, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, tu as donné le meilleur de toi-même pendant la préparation et pendant la partie, mais ça ne l'a juste pas fait. Tu n'auras donc aucun regret et aucune raison apparente de t'énerver. Selon la dichotomie du contrôle, tu contrôles aussi la majorité de tes pensées sur le monde. Une idée qui mène à conclure que rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont tu interprètes un événement, comme un échec par exemple. Le postulat principal du stoïcisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est qu'avoir une bonne vie, c'est avoir une vie vertueuse. Selon les philosophes stoïciens, la vertu, ce n'est pas à comprendre selon notre vision moderne du terme. En fait, une vie vertueuse, ça ne veut pas forcément dire vivre comme un moine pendant 60 ans de sa vie. Un être humain vertueux, selon les stoïciens, c'est un être humain qui remplit parfaitement son rôle. C'est un être humain qui excelle dans le rôle d'être un être humain. Le but d'un stoïcien, ça va donc être de chercher son rôle au sein d'une société. Au même titre que la fonction du marteau, c'est d'enfoncer des clous, nous aussi, nous avons une certaine fonction qu'il faut trouver et donc vivre selon certaines valeurs. Zénon nous disait par exemple qu'être vertueux, c'était vivre en accord avec la nature. Comme tous les autres animaux, nous avons des besoins primaires comme nous reproduire ou encore manger. Contrairement aux autres animaux, l'être humain a une capacité de raisonnement. L'être humain est doté de raison. Et c'est qu'en utilisant cette raison qu'on peut découvrir nos devoirs au sein d'une société. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée selon laquelle il faut trouver un certain rôle en déterminant un certain nombre de valeurs parce que ça nous permet de vivre une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Par exemple, on retrouve souvent l'idée de groupe chez certains stoïciens. Musonius nous dit que la nature humaine est proche de celle des abeilles et que nous ne pouvons pas vivre si nous sommes isolés de la société. Marc Aurel, de son côté, nous dit que la communauté, c'est le but de notre création. On a donc trouvé une de nos fonctions. Nous sommes des animaux sociaux, nous faisons partie d'un groupe. On a donc peut-être tout à gagner à ne pas adopter des valeurs égoïstes. Dans cette vidéo, je t'ai pas mal parlé de gestion des émotions et tu comprends maintenant que le stoïcisme t'aide à les comprendre et à les accepter. J'aimerais finir en parlant de la gestion de la colère. Tout comme le désir, les stoïciens jugent la colère comme étant inutile et comme étant rarement un outil pour gérer une situation. Je pense que comme tout le monde, quand t'es énervé, tu perds un peu tes moyens et tu dis et fais certaines choses que tu peux potentiellement regretter par la suite. C'est pour ça que c'est important de prévenir la colère. Sénèque nous dit par exemple qu'on doit passer notre temps à se battre contre nos tendances à voir le verre à moitié vide, à penser que les gens nous veulent forcément du mal et que le monde va mal. Aussi, il continue en disant qu'il faut cesser de blâmer le monde et une certaine injustice divine quand on subit des coups du sort. Sur la colère, je trouve que les paroles les plus sages viennent de chez Marc Aurel quand il dit qu'il faut commencer chaque jour en se disant « Je pourrais bien rencontrer aujourd'hui un fâcheux, un ingrat, un insolent, un fripon, un traître qui nuit à l'intérêt commun. Mais si tous ces gens-là sont affligés de tant de vices, c'est par simple ignorance de ce qu'est le bien et le mal. » Enfin, pour conclure sur le sujet de la colère, un outil stoïcien génial pour relativiser quand tu te mets en colère, c'est de penser à quel point ta colère n'a rien d'important à l'échelle de l'humanité. Alors, je ne te demande pas de tomber dans la relativisation à outrance, je ne te demande pas de te dire qu'il y a toujours pire et de juger les gens qui se plaignent un petit peu. On a tous le droit de se plaindre, on a tous le droit de se mettre en colère, il n'y a rien de mal à ça. Mais de temps en temps, je pense qu'on a souvent à gagner à prendre du recul sur une situation et à se demander « Est-ce que l'objet de ma colère actuellement aura encore de l'effet sur moi dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois et même parfois dans 2 heures pour se rendre compte que certaines choses ne valent vraiment pas la peine qu'on leur prête autant d'importance ? » Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo je me suis pas mal basé sur un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « A Guide to the Good Life » écrit par William Irving. Je vous mettrai la ref en description. Je trouve que c'est une belle introduction au stoïcisme parce que sans être trop simpliste, ça explique assez clairement le stoïcisme à travers différents courants et à travers différents auteurs. Évidemment, je vous mettrai le lien et je vous mettrai le lien de plusieurs ressources sur le stoïcisme si ça vous intéresse et si vous voulez être introduit à ce sujet. C'est vraiment un sujet passionnant donc je vous invite à creuser de votre côté. N'hésite pas non plus à me dire si tu veux d'autres vidéos sur le stoïcisme. De mon côté, je serais ravi d'en faire. Là, on a juste un petit peu gratté la surface mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Si tu n'as pas encore marre de moi, je t'invite à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux qui s'affichent à l'écran. Enfin, laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je t'ai dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.